Dans cette vidéo sur l'éditeur de mission de DCS, nous allons nous intéresser particulièrement à l'item option de mission. Alors cet item il est assez important et il ne faut pas le négliger quand on crée des missions. Dans la configuration qu'il a à l'actuel, on voit que certaines coches sont grisées. Alors ce qui est grisé, activé ou non activé, ça correspond à mes paramètres personnels qui sont dans le menu options du menu principal de DCS. Donc là, de la façon dont est configuré le panneau, je laisse la main complètement sur tous les items à l'utilisateur fonction de ces paramètres dans le menu options. Si je coche une des cases ici, je vais reprendre la main sur ces paramètres et les forcer. Donc je vais prendre un exemple. Pour le modèle de vol simplifié, si je coche ici, là comme ça, je prends la main sur ce paramètre modèle de vol simplifié et comme il n'est pas coché, il sera forcément désactivé. Peu importe ce que l'utilisateur a dans ses options de mission. Donc pour tous ces paramètres là, ça fonctionne de la sorte. On va passer en revue les paramètres les plus importants. Donc nous avons le récupération de crash. Récupération de crash, c'est le truc qui, quand on se crash, et Dieu sait que ça arrive très souvent dans DCS, le simulateur de frustration par excellence, ou de parachute, c'est selon, quand on a la chance de pouvoir le sortir. La récupération de crash, ça fait en sorte que quand on se crash, on appuie sur le raccourci clavier qui va bien et on repop directement, on respawn directement dans notre appareil. Les vues externes, bloquer ou autoriser les vues externes. Option de la vue F10, je vais le cocher pour apparaître. Donc on peut afficher uniquement la carte sur la vue F10, ou uniquement son avion, ou uniquement les alliés, ou tout le monde. Le cas particulier du brouillage de guerre, c'est que le brouillage de guerre n'affichera sur la carte les unités ennemies seulement si elles sont en visuel d'un allié. C'est-à-dire, si j'ai des unités qui sont en visuel d'unité ennemie, elles seront affichées sur la carte. Si mes alliés tournent le dos, l'unité disparaîtra de la carte. Alors il faut savoir que c'est un peu un piège, dans le sens où, en partie, quand il y a brouillage de guerre, on a tendance à oublier assez rapidement que quand on passe sur une partie de la carte qui nous paraît vide par la carte F10, elle n'est pas nécessairement vide. Donc on finit en parachute, comme dit précédemment. Au niveau des étiquettes, les étiquettes, ça va être les petits symboles, les indicateurs qui vont nous permettre de voir les cibles d'un peu plus loin, ou d'un peu plus loin, voire de beaucoup plus loin. Donc les symboles pleins, il y aura un indicateur sur la cible, qu'elle soit air, navale ou sol, avec le nom complet de la cible qui sera marqué. Par exemple, je ne sais pas, moi, si c'est un bateau Mosva, il y aura un symbole et ce sera marqué Mosva à côté. Si je choisis en abrégé, ce qui sera marqué à côté, ce sera Mosva, mais en version très courte, peut-être avec 3-4 lettres, pas plus. Si je choisis symbole uniquement, c'est un symbole, un petit symbole pour les bateaux en forme de vague, qui s'affichera, mais à une distance beaucoup plus réduite, du genre la dizaine de nautiques. Si je choisis point neutre, ce sera un petit symbole tout petit et tout grisâtre, blanchâtre, qui va s'afficher de manière vraiment assez près. Donc c'est très difficile de le distinguer. Personnellement, je joue en vert et on les voit pour ainsi dire jamais. Et le pas d'étiquette, c'est assez équivoque, pas d'étiquette du tout. A savoir que si je sélectionne plein, je laisserai à l'utilisateur, par le biais des raccourcis clavier, le loisir de sélectionner plein et tout ce qui est en dessous. Donc si je laisse plein, l'utilisateur pourra très bien jouer sans étiquette grâce au raccourci clavier. Si je choisis symbole uniquement, il ne pourra sélectionner que symbole uniquement, point neutre ou pas d'étiquette. Modèle de vol simplifié, voilà, avionique simplifié, immortel, carburant illimité. Alors immortel et carburant illimité et munition illimité, bien sûr. Ça peut paraître con d'avoir ces paramètres dans l'éditeur de mission, mais sur certaines missions d'entraînement ou de debug, ou simplement pour explorer une carte, je pense notamment à la carte de la Syrie ou la carte d'Atlantique Sud, qui sont des cartes gigantesques, si on veut faire un peu d'exploration, ça peut être intéressant d'avoir le carburant illimité. Pour de la mission en traitement, ça peut être intéressant d'avoir la munition illimitée, par contre. Au niveau de la communication, la com radio simplifiée. Alors il faut savoir que DCS, il fonctionne suivant deux modes au niveau des radios. Soit simplifié, soit pas simplifié. Donc en mode simplifié, quand vous allez dans le menu radio qui s'affiche à l'écran, vous faites F5 par exemple pour contacter une tour de contrôle. Admettons, on va contacter Batumi. Si on contacte Batumi, on clique sur Batumi et la fréquence radio se règle toute seule, automatiquement, et la communication va aboutir. Maintenant, si on décoche cette option-là, comme radio simplifiée, désactivée, ce qui va se passer, c'est que si la radio de l'appareil n'est pas calée sur la bonne fréquence, l'appel n'aboutira pas, simplement pas. On peut faire le menu comme X fois, ça n'aboutira pas. Assistance radio, ça va être des petits messages d'alerte concernant des missiles qui pourraient vous arriver sur la fréquence. Le SAT NAV sans restriction, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Le verrouillage visuel padlock, c'est dans certains cas, la caméra va se bloquer sur la cible. Turbulence de sillage, c'est assez équivoque. Effet DG, on peut régler l'effet DG dans DCS, plus ou moins fort. Les pannes aléatoires système, on peut parfaitement activer des pannes aléatoires du système, qu'on peut régler dans un des panneaux. Le mini HUD, c'est pour le pack FC3, donc les appareils type MiG-29, Sukhoi 27, Sukhoi 33. Ça va se comporter un peu comme un viseur casque. Reconnaissance visuelle cockpit, je ne sais plus à quoi ça sert. Carte F10, marque utilisateur. Alors ça, c'est un paramètre qui est super important. Pour certains appareils seulement. Quoique, il y a un avantage tactique. Donc ça permet sur la carte F10 de poser des petits marqueurs avec des petits textes en dessous. Pourquoi petits d'ailleurs ? Et on va pouvoir s'en servir soit d'une manière tactique à poser des indications, genre en embrouillage de guerre par exemple, quand on ne voit pas les unités, on peut très bien dire, moi tiens, là dans ce coin-là, je pose un marqueur parce que j'avais vu des unités. Donc là, c'est la partie tactique. Mais aussi, certains appareils peuvent charger dans leur système les waypoints ou les target points par le biais des marques utilisateurs. Je pense notamment au F14, au Harrier. On a aussi le SAP VEGUN et le JF17 qui peuvent utiliser ces fonctions-là. Donc, je vous conseille quand même de le laisser activer, ne serait-ce que pour ces appareils-là. Trafic civil, on peut choisir différents types de trafic civil, les oiseaux, pareil. Barre d'état cockpit, c'est la barre qui s'affiche, quand on est en vue externe, qui s'affiche tout en bas, qui donne les paramètres, le pseudo, le drapeau de la coalition, les paramètres de vitesse, le moteur, etc. On peut l'afficher grâce au raccourci clavier à l'intérieur de l'appareil, par le biais de cette option-là. Et l'évaluation des dommages au combat, c'est sur la carte F10, au-dessus de chaque cible, au-dessus de chaque icône d'unité, on peut avoir la barre de vie. Voilà pour les options de mission de l'éditeur de mission de DCS. Sous-titrage Société Radio-Canada